Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 3 de Voirons 2100. Dans cette série de podcasts, on mettra en avant des Voironnaises et des Voironnais qui s'exprimeront sur différents sujets. Depuis une base martienne, on tentera, à distance, de comprendre certaines problématiques, mais aussi de se projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt. Salut. Salut Pascal. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Alors, Pascal Clavel, artisan boucher charcutier traiteur de son état à Voirons. Pas loin d'une quarantaine d'années dans le métier, le temps passe vite. J'ai repris l'entreprise familiale en 1998, une belle année pour les footeux. Et voilà, travaillé en famille pendant une bonne quinzaine d'années et à la tête de l'entreprise depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Très bien. Est-ce que tu peux présenter ton activité professionnelle ? L'activité professionnelle, bon, on est une boucherie artisanale avec vente de détails de viande sous signe de qualité et aussi de viande locale, de produits en isère. On a aussi une activité de charcuterie et aussi une activité de traiteur. Voilà. Et à côté de ça, j'ai quelques engagements en dehors du métier. Tu peux nous en parler ? J'exerce le mandat de représentant des artisans bouchers pour le département de l'isère, ainsi que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis également aussi élu champ des métiers pour le Grand Sud-Isère. Très bien. Alors, Pascal, on va parler d'alimentation, notamment du secteur de la viande. Est-ce que tu peux nous donner les différences qu'il y a entre la boucherie et la charcuterie, pour commencer ? L'activité de boucherie, au sens propre du terme, c'est le travail des viandes sur os et on reste sur du produit cru. Et comme son nom l'indique en ancien français, charcutier, cuiseur de chair. Et là, c'est l'activité de charcuterie où on transforme la viande jusqu'à la cuisson. Merci, Pascal. On va rentrer dans le vif un peu du sujet. On va pouvoir dérouler plusieurs sujets pendant notre entretien. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler du changement, que tu as pu observer dans le régime alimentaire de la population française, alors de l'après-guerre, même si tu n'étais pas né, mais en tout cas de l'après-guerre à aujourd'hui, et les raisons de ce changement, selon toi ? Alors, on va pouvoir parler de qualité, de quantité, de prix, de travail, de temps libre. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux, s'il te plaît, Pascal ? Les grandes évolutions, c'est qu'on s'est retrouvé après-guerre où il fallait nourrir la France. Donc, c'était relancer l'unité de production agricole, avec aussi bien sur le plan céréalier, mais en ce qui me concerne, surtout sur la filière viande, entre guillemets, où il fallait nourrir la population. Donc, ça a été des exploitations à grande échelle, avec les moyens qui allaient avec. Donc, on retrouve encore certaines structures en Bretagne, par exemple, ou des élevages un petit peu intensifs. Et là-dessus, le budget après-guerre de l'alimentation des Français était pas loin des 40-45% du budget familial. Et petit à petit, on a glissé jusqu'à nos jours, le budget alimentation jusqu'à ces derniers temps représentait 15% du budget familial. Là-dessus, on a quand même progressé, parce qu'on exerce moins des métiers de force, entre guillemets, on est moins à la chaîne, à l'usine, dans les fonderies, au genre de choses. On est plus sur du tertiaire et du service, maintenant. Et les besoins journaliers en calories sont un peu moindres. Et il y a une transition qui s'opère, où on passe de l'agriculture intensive à l'agriculture du mieux faire. Et là-dessus, il est venu se créer un certain nombre de viandes de critères de qualité. La création du label rouge, il y a une quarantaine d'années. Le bio, un peu plus tard. Et tout ça, ça nous amène à manger de meilleure qualité. Alors le consommateur, ça n'est pas forcément aperçu, mais c'est un long cheminement sur ces 40 dernières années, où on est passé d'une agriculture conventionnelle, petit à petit, à une agriculture et une production de qualité. Il suffit de voyager pour s'apercevoir qu'en France, on arrive à bien manger à coûts relativement peu élevés. D'accord. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que tu dis que la consommation de viande a diminué. Alors, tu imagines bien que j'ai préparé un peu notre entretien. J'ai un document en face de moi qui date de juin 2020 du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Alors, c'est vrai qu'effectivement, dans ce document-là, on voit qu'il y a trois phases. Il y a la première de 1960 à 1980, où il y a une consommation qui croît pour toutes les viandes. De 1980 à 1992, où on a une consommation qui se stabilise. Et de 1992 à 2018, où on a une légère réduction de la consommation de la viande. Dans la continuité de ce document, il y a un graphique. Et effectivement, on se rend compte d'un arbre qui peut cacher la forêt. C'est la volaille. On a une explosion de la consommation de volaille de 1960 à 2018. On est passé de 8 kg consommés par Français en 1960 à plus de 28 kg en 2018. Donc, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. En termes de consommation, parce qu'effectivement, on voit que le reste est en stabilisation ou en diminution. Donc, c'est assez troublant. Parce qu'on a tendance à penser qu'on consomme d'autant plus de viande. Alors, peut-être qu'il y a le fait de l'industrialisation du poulet qui est peut-être plus simple ou plus rentable. Mais effectivement, il y a cette sensation-là. Parce que, tu vois, pour te dire, moi, j'ai l'impression de consommer plus de poulet aujourd'hui que mes grands-pères il y a quelques décennies. Donc, ma question, on a parlé de consommation. Est-ce que tu peux nous parler de production ? Disons que le panel de la production est assez large. Ça va de... On a toujours de la production intensive avec l'utilisation d'hormones, d'utilisation d'antibiotiques alors qu'il n'y aurait pas besoin, d'apport nutritionnel avec tout un tas de petites choses qui font qu'on arrive à produire un poulet maintenant qui fait 2 kilos en 60 jours, alors que le poulet de ton grand-père, il fallait 90, voire 120 jours pour avoir le même poulet. Ça donnait un poulet qui courait, qui mangeait ses graines, alors que là, on a des poulets encore dans certains élevages où ils ne voient pas la lumière du jour et ils sont 12 au mètre carré. C'est malheureux, mais voilà, on arrive à avoir une production qui présente différents critères de l'intensif tout comme de la production de qualité telle, ça revient au poulet, le poulet de braise par exemple. Ok. Alors, pour revenir sur quelque chose qui est surprenant aussi, et tu dis effectivement que les consommateurs ne s'en sont pas rendus compte, mais ma question est la suivante. Est-ce que de la viande de mon grand-père, de l'époque, qui venait de la ferme ou dans les environs, vaut une viande labellisée label rouge ? Le local d'autrefois et le label d'aujourd'hui, je vais tenter de dire, on est presque sur le même produit. Parce qu'entre-temps, effectivement, on a eu la production intensive et on a surtout, on mange de l'ultra transformé. Et ça, on mange beaucoup, trop, trop calorique, trop sucré, trop salé, trop de mauvaise qualité. Voilà. Il suffit de suivre l'actualité sur des nuggets, sur des hamburgers, avec toute une liste d'ingrédients, encore rien à faire là-dedans. Et voilà, parce que c'est de la nourriture facile, c'est du vide prêt, c'est du pratique à réchauffer. Mais tes grands-parents, tout comme ceux qui font attention de nos jours, ils ne mangeaient pas de viande tous les jours. Ils mangeaient de la viande une à deux fois par semaine. Après, ils avaient des apports lugumineux, ils mangeaient beaucoup de pain aussi. Mais la viande qu'ils mangeaient, c'était bien souvent de la production locale, voire, s'ils étaient à la ferme, ils mangeaient le poulet du dimanche et ils faisaient un cochon qui mangeait sur l'année. C'était un peu ça. Donc c'était le cochon qui... Regarde, c'était le cochon et on ne se posait pas le problème du recyclage des déchets alimentaires où le cochon était là, les poules étaient là et le tri sélectif était vite fait. Et de nos jours, d'autres façons de faire, il y a moins d'exploitation agricole et les critères de qualité sont là pour assurer une production de qualité, je me répète, mais pour assurer une nutrition de qualité et à plus grande échelle. D'accord. Alors effectivement, si on comprend bien, on verra tout à l'heure, mais peut-être il y a trois vitesses. Il y a une production locale, il y a une production plus industrielle et il y a une production liée à l'importation. On en parlera tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la production locale, du patrimoine français ? On n'a pas vraiment idée de la chance qu'on a en France d'avoir, on a une multitude d'espèces, de races, de races à viande, de volailles, on a une diversité qui est incroyable. Je pense que ce n'est pas affaire du tricolore à outrance, mais on a une chance extraordinaire d'avoir un bassin de production et une diversité en France qu'il n'y a plus dans les autres pays, même chez nos plus proches voisins. C'est un atout fort pour la France. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on arrive à exporter de la viande de qualité un peu partout dans le monde. Il suffit de suivre un peu l'actualité où on arrive à signer des accords avec nos amis chinois, on arrive à signer des accords avec ceux qui désirent bien manger dans les pays anglo-saxons, pour ne pas dire jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique. Et moi, ce qui me fait un peu de mal, c'est qu'on est attaqué sur l'élevage et ses dégâts, entre guillemets, alors que l'élevage français, c'est un élevage herbagé et qui assure l'entretien de nos campagnes, qui fait vivre le monde agricole, qui fait vivre l'artisanat. Et toute cette chaîne arrive à proposer à nos clients et à nos consommateurs des produits de qualité. Il suffit de regarder, l'Amérique est un grand pays, par bien des côtés, qui est super intéressant. Le rêve américain est toujours d'actualité. Mais vous pourriez aller malheureusement qu'une seule fois, mais suffisamment pour observer la façon dont les Américains se nourrissent. Vous avez ceux qui font attention et qui se donnent les moyens à l'alimentation. Et là, pour le coup, je peux vous assurer que ça revient très cher. Et il y a une production américaine de bonne qualité pour ceux qui ont les moyens. Et puis, à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les finslots, où vous avez des fermes avec 10, 15, 20, 30 000 têtes de bétail qui sont dans des hangars, qui sont dans des parcs où il y a à peine de la terre. On leur donne de l'alimentation qui est enrichie. Et ça donne une viande de moyenne qualité. Mais pour faire des hamburgers, pour l'Américain moyen, c'est suffisant. Alors que nous, en France, on n'a pas du tout ce schéma. Et être attaqué ou attaquer la filière française en nous comparant avec ses façons de faire, c'est un peu rageant. Et pour en discuter avec pas mal d'éleveurs et tous les différents membres de la filière, se sentir comparé, quelque part, ça nous blesse parce qu'on ne fait pas le même métier. Oui, d'accord. On va pouvoir en parler un peu tout à l'heure. Mais effectivement, il faut bien distinguer, la viande, elle existe aussi bien dans la boucherie que dans la charcuterie et notamment dans les produits transformés. Et dans la continuité de ça, est-ce que tu peux nous parler ? Donc on a parlé de production, on a parlé de consommation. On va pouvoir encore décortiquer, mais en tout cas, est-ce que tu peux nous parler de la distribution en France ? Les chiffres, parce que je suis encore assez bien placé au niveau national pour avoir les chiffres. On constate une baisse des volumes dans la grande surface parce que les gens, mine de rien, d'une, ont moins besoin d'apports caloriques par jour, donc on mange un petit peu moins de viande. Et ça, c'est valable pour tous les points de vente, que ça soit de la grande surface, le milieu artisanal ou même la vente directe. Les volumes sont en baisse, mais les volumes de qualité se maintiennent. C'est ce qui donne des raisons d'espérer. et la GMS perd des parts de marché parce qu'il vient se rajouter aussi le problème des ressources humaines. Il faut trouver des mains. On n'est pas des métiers où on peut se mettre derrière un écran ou abuyer sur un bouton, ça va se faire tout seul. Il faut encore de l'huile de coude. Et là, les forces vives viennent à manquer. La boucherie artisanale se maintient, se maintient globalement. On a des baisses, par catégorie de viande, ça c'est transversal pour tout le monde. Et puis, une espèce en progression, c'est la volaille. Alors, ce n'est pas la volaille de Bresse ni le poulet d'odue avec ses deux pattes et ses deux ailes. C'est essentiellement la découpe de volaille. Les filets, les escalopes de dinde, les filets de poulet, les cuisses de poulet. Et la raison, il y a plusieurs raisons à ça, c'est que c'est une viande à moindre coût. Parce que là, pour le coup, on peut avoir du bio, du label rouge et du standard, voire même de la découpe de volaille qui a fait du quart, comme j'aime à dire, mais qui a fait des kilomètres pour arriver jusqu'à chez nous. Et puis, c'est une viande aussi qui est pratique à cuisiner, qui est rapide. Voilà, à tel point qu'on arrive à observer des bouleversements dans les habitudes alimentaires où les viandes mijotées se font maintenant les week-ends, les gigots, on prend le temps de cuisiner et même les pot-au-feu ont fait ça le week-end alors qu'après-guerre, monsieur, bien souvent, était au travail, madame s'occupait de la maison, des enfants et d'assurer l'alimentation de tout ce petit monde donc on prenait le temps de cuisiner en semaine aussi et puis là, pour le coup, des raisons budgétaires. Ça revient moins cher de faire cuire un peu tôt-feu que de faire cuire des entrecôtes tous les deux jours. Oui, et comme tu dis, il faut bien distinguer la viande qui est artisanale, de boucherie, qui sert à cuisiner et la viande qui est dans des plats qui sont transformés. Tu parlais des Américains tout à l'heure. Nous, on a quand même une vraie culture de la cuisine, des plats mijotés. Alors, ma prochaine question, Pascal, elle porte sur la souffrance animale. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que tu peux nous parler des process d'abattage, des limites, des avantages, des grandes structures industrielles, des structures plus locales ? Est-ce que tu peux nous en parler ? La souffrance animale, bien souvent, ça fait le titre des news, mais la souffrance animale, ce qui est malheureux, c'est que, bien souvent, on fait un amalgame. Alors, bien souvent, c'est des raisons humaines, cette souffrance animale, où on se retrouve dans des structures. Je parlais de ressources humaines au début de notre entretien, mais un abattoir qui fonctionne bien, c'est un abattoir avec des personnes formées en bonne santé et qui font leur travail en respectant des protocoles. Et ça, je serais tenté de dire quand on aligne déjà ces trois critères, il n'y a aucune raison pour que l'animal souffre. Et ce qui est paradoxal, bien souvent, c'est que là où on constate des problèmes, c'est des petits abattoirs en manque de personnel, avec des volumes fluctuants, avec par exemple un pic d'activité où on est vite débordé et là, de manière insidieuse, on arrive à avoir des mauvais gestes et ça, c'est tout à fait regrettable. Et voilà, ce n'est pas parce que c'est un abattoir qui est de petite taille qui va forcément mal travailler, mais c'est là où on constate souvent des défaillances. des grosses structures, et bien effectivement, au niveau des ressources humaines, il y a ce qu'il faut, on est formé, on est suivi médicalement, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un jour une faiblesse, un problème personnel, et plus que jamais, dans ce genre de métier, ça peut avoir des conséquences malheureuses sur les animaux. Là-dessus, on a la chance d'avoir des centres de formation sur le plan local où on a en France, je me répète, mais on a la chance d'avoir un bassin de production, on a la chance d'avoir des outils de transformation, et on a aussi la chance d'avoir une formation professionnelle qui est structurée, aussi bien pour l'artisan bouché, et aussi pour ceux qui sont amenés à travailler dans des structures de transformation, et aussi en abattoir. D'accord, et dans la continuité de cette question, est-ce qu'on peut être bouché, charcutier, et aimer les animaux ? Toi, quel est ton rapport aux animaux ? Je ne vais pas parodier MC Solar, je les aime surtout avec du sel et bien cuit, voilà, ça c'est pour la boutade, mais non, un professionnel digne de ce nom, je peux m'engager, mais bien souvent, on aime les animaux, on est, l'artisan bouché est un maillon d'une chaîne, je tiens à le rappeler, c'est que, voilà, on aime nos campagnes, on aime nos élevages, on aime que nos éleveurs et nos agriculteurs vivent de leur travail, on aime aussi que ces espaces soient entretenus, on aime le bien manger à la française, voilà, et là-dessus, et bien pour qu'on ait tous ces éléments, et bien l'artisan bouché est l'ultime maillon avant le consommateur, et comme tout à chacun, et bien, voilà, j'aime les animaux à tel point que, quand je constate la mal-tétrance animale, ça va à l'abattoir, mais tout comme ça va, entre guillemets, pour le beauf qui va taper son chien, ou le gars qui a des chevaux qui n'en prend pas soin, voilà, il n'y a pas de disparité là-dedans, c'est que, voilà, la mal-tétrance animale, elle est transversale. D'accord, mais surtout que, c'est bizarre qu'on ait encore des soupçons, en fait, sur les process d'abattage et la souffrance animale, alors que l'alimentation, je pense que c'est un des secteurs les plus normés, on parle de santé publique, est-ce qu'il n'y a pas un manque de normes dans les processus d'abattage ? Ben, détrompe-toi, Antoine, c'est que, voilà, chaque outil d'abattage, tu as un protocole à respecter, là-dessus, tu as une marche en avant, tu as des vétos qui sont là, et la qualité sanitaire de la viande qu'on va consommer, elle commence là. Un animal qui a été stressé avant l'abattage ne fera pas une bonne viande, tout comme un animal qui s'est vu partir, on peut reprendre l'exemple de la chasse, mais pourquoi à l'époque, du temps jadis, on faisait reposer le gibier avant de le consommer, parce que c'était un chevreuil ou un stranglier qui avait couru 10 km, qui finissait par avoir une balle et qui, tant bien que mal, se voyait partir, et là, on avait besoin de faire mariner la viande, si on voulait retrouver un peu de tendreté. C'est un détail, mais voilà, tout comme, je reviens là-dessus, mais un protocole d'abattage, il doit être respecté. Là-dessus, il y a des contrôles, les vétérinaires sont là, du début jusqu'à la fin pour assurer la qualité sanitaire. Et là-dessus, après, on n'est pas à l'abri de problèmes, parce que, les uns les autres, on a des exemples sur des hamburgers contaminés au salmonelle, à l'écharia coli, ou ce genre de choses. Et là, pour le coup, quand ce n'est pas respecté, ça peut amener à des droits. D'accord. On a parlé de normes, on a parlé de production artisanale, on a parlé de production industrielle. Est-ce que tu peux nous parler des importations ? De l'importation de la viande en termes de produits, en termes de qualité, en termes de normes, en termes de santé publique, et en termes de concurrence aussi. Quel est ton avis là-dessus ? La France est un grand pays avec toutes ces infrastructures diverses et variées. Là-dessus, on a des normes, parce que, voilà, la qualité sanitaire des produits est importante pour éviter les drames, comme je venais de le dire. Là-dessus, on contrôle, on assure des cahiers des charges, on met des labels, de façon à ce qu'on assure une alimentation de qualité à nos concitoyens français. et la problématique va venir de là, c'est qu'on peut avoir un produit bio français et sur le même étalage, un produit bio Espagne ou Ukraine, ce genre de choses. Alors l'étiquette sera bio, mais ça vaut quand même le coup de se poser la question des conditions de ce bio, parce que du bio fait dans la plaine de l'Almeria au sud de l'Espagne et du bio fait dans la plaine de Saint-Jean-de-Moiran ou du Grésil-Vaudan, je ne suis pas sûr que ce soit le même bio. Voilà, c'est un exemple. Alors ça, c'est pour des légumes ou des fruits, mais sur la viande, j'y reviens, parce que c'est un peu le domaine que je connais le mieux, sur la viande, il y a des sujets qui défraient la chronique avec des accords marchands, les mercosures et ce genre de choses avec le Brésil, avec le Canada, avec les Etats-Unis, l'Argentine, où effectivement, c'est des pays gros producteurs de viande, mais on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas les mêmes façons de faire, on n'a pas les mêmes exigences sanitaires. Voilà, pour avoir suivi un peu les choses, on peut s'apercevoir que certains pays, on n'hésite pas à utiliser des hormones, des antibiotiques à outrance, parce que si on a une densité au mètre carré d'élevage qui est trop dense, on n'est pas à l'abri d'avoir des contaminations, des virus, il suffit de se plonger sur les grippes aviaires et autres qui sont diffusées, les hormones, qui nous dit que les hormones sont ingérées et éliminées sur les animaux qui les prennent et qu'il n'y a pas de répercussions sur l'être humain, j'en doute. Voilà, c'est tout un tas de critères qui sont en France, qui nous assurent malgré tout une alimentation de qualité et qui ne sont pas forcément omniprésentes. C'est un euphémisme dans d'autres pays avec qui on opère des échanges. Et voilà, les clauses miroirs, pour moi, ça me paraît essentiel. On ne peut pas interdire le commerce, mais commerçons sur la même marchandise, avec les mêmes critères. Voilà. Et les Américains veulent bien nous acheter notre viande de bœuf qui est reconnue de qualité, mais on n'est pas obligés de faire entrer à outrance de la viande pétri d'hormones et d'antibiotiques. Ah d'accord. Et selon toi, comment ça se régule pour le marché français ? À quelle échelle ? Là-dessus, plutôt que de se soucier du calibrage des bananes, au niveau européen, je pense qu'on ferait mieux de se soucier des qualités intrinsèques, sanitaires et la cerise sur le gâteau sur les qualités organoleptiques de la viande qu'on peut apporter. Parce que certes, on mange, on a un bassin de production en France qui est de qualité, mais, mine de rien, du fait que les consommateurs consomment un petit peu moins de viande de qualité, on se retrouve avec des exploitations qui arrêtent, mais là-dessus, la consommation de viande transformée ne cesse d'augmenter et pour faire ces préparations culinaires à base de viande à moindre coût, eh bien, on importe beaucoup de viande de moyenne, et là, je suis gentil, de moyenne qualité et ce qui fait que ça dérègle totalement le marché parce qu'on a des éleveurs qui font bien les choses en France, qui méritent de vivre de leur production et à côté de ça, eh bien, on a des grosses structures, voilà, là-dessus, on peut faire un petit focus sur l'industrie agroalimentaire qui, pour des raisons de coût, de rendement, j'insiste sur le mot rendement parce qu'il suffit de suivre les cours de labo si on s'aperçoit que les grands groupes agroalimentaires, s'ils ne font pas 10% d'augmentation de leur marge à chaque année, eh bien, ça ne va pas, mais ça, c'est au détriment des consommateurs. Et là, pour répondre à ta question plus directement, je pense qu'on a en droit d'attendre plus et mieux des institutions européennes qui, eux, négocient ces échanges internationaux. Un pays comme la France, parce que, bon, on pourrait dire stop à l'Europe, stop à beaucoup de choses, mais si on se retrouve qu'avec nos structures françaises pour lutter contre ces grands pays, c'est peine perdue. Donc, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut plus d'Europe, mais à bon escient et de façon à ce qu'on assure des échanges commerciaux d'égal à égal et en parlant de produits de qualité. Alors, on va essayer de se projeter dans les prochaines décennies. C'est le jeu. Alors, c'est vrai que tu occupes des fonctions, notamment dans le domaine de la formation. Je voulais savoir toi qui es sur le terrain et toi qui es proche des apprentis, est-ce que dans les prochaines décennies, les métiers de bouche ont de beaux jours devant eux ? Et aussi, je voulais juste te parler des réseaux sociaux, entre autres, où on voit une tendance au bien manger. Je pense notamment à Chicandier, avec qui on est en communication pour nous entretenir prochainement. Quel est ton avis là-dessus ? Est-ce que tu es assez optimiste ou pessimiste pour l'avenir ? On a cette chance avec les réseaux sociaux parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Dans les réseaux sociaux, c'est comme tout. On n'est pas obligé de regarder des tiktokeuses nous vendre des crèmes à deux balles en étant installés au Qatar. mais on a aussi des jeunes qui reviennent vers le bien manger, le bon manger. Et c'est vrai que Chicandier qui est un bon vivant, nos amis de Gueuleton, ils sont quelques-uns comme ça. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est des trentenaires qui se lantent. Chicandier, il est un petit peu plus. C'est des trentenaires qui aiment la bouffe et qui, arrivé le week-end, se font plaisir. Ils font ripaille entre guillemets et ils reviennent à l'essentiel sur des plats mijotés, sur des plats d'antan, entre guillemets. Et ça, pour nous, c'est une très bonne vitrine parce que quelque part, pour faire ripaille, entre guillemets, il faut un artisan bouché à un moment ou à un autre. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, je ferai un focus sur la formation. C'est que, justement, pour les forces vives dans notre métier, c'est que on évolue. On évolue à tel point qu'on arrive à avoir des outils numériques qui sont utilisés dans la formation. On n'est pas tout à fait encore arrivé au désossage virtuel, mais on y travaille. Ça peut faire sourire, mais avant de s'attaquer à une cuisse de bœuf, si on peut avoir le casque en 3D et le couteau avec retour de force, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas que la bagnole ou ce genre d'activité. On arrive à offrir ces outils à nos apprentis. Il y a le côté ludique, mais pas que, parce que ça permet d'apprendre autrement. Et là-dessus, on est en phase de proposer une bibliothèque numérique où chaque apprenant pourra accéder à des tutos, pouvoir s'entraîner aussi bien à la maison qu'en centre de formation ou même en entreprise. Ça, c'est valable aussi pour les bouchers un peu plus qualifiés. Ça permet de réviser ses bases. Mais voilà, le métier qui est un métier de savoir-faire ancestral évolue et utilise des métiers. Voilà, on est aussi à la pointe au niveau de la formation. D'accord. Très bien. Une question un peu plus philosophique. et toujours dans l'avenir, on voit que les modes de consommation changent. Tu t'en parlais, c'est lié à énormément de facteurs. Une question un peu philosophique que je vais te poser, Pascal. Dans le futur, la fin de la table, est-ce que c'est la fin des idées ? À savoir, quelle relation fais-tu entre le temps passé à table et les échanges entre les personnes ? Est-ce que c'est du patrimoine français, tout ça ? On pourrait se rémémorer les repas d'antan et quelque part, je vais faire un parallèle, c'est que tu prends une semaine type de nos générations actuellement où la semaine, c'est la course. On mange bien souvent en dehors le midi et je serais tenté de dire dans les familles encore un peu structurées et qui prennent le temps de faire cet effort, le repas féminin du soir est un moment assez important. Ça permet d'échanger sur qui a fait quoi la journée et de se poser, d'échanger sereinement. Et les repas du week-end, effectivement, autour du gigot, du poulet, ce genre de choses, ça permet d'échanger et de passer un moment de convivialité et dans le mot échange, échange d'idées. Et bien souvent, c'est là où, effectivement, on arrive à réfléchir sur sa situation actuelle, on arrive à réfléchir à se projeter, à faire des constats, à avoir des idées lors de ces échanges. Ça nous permet de progresser au bout du compte. et ce qu'on pourrait reprocher à la période actuelle, c'est qu'on ne prend plus le temps d'échanger autour d'un repas et on est tous hyper connectés, mais on a beau avoir 200 amis, on a beau être en relation avec la planète entière, on n'a pas de réel échange. Et c'est pour ça que je fais un parallèle, mais des visios, c'est bien, ça permet d'échanger sans se déplacer, mais on n'avance jamais autant que quand on fait une réunion en présentiel. Et bien ce parallèle, on peut le faire avec le repas où on n'avance jamais autant que quand on échange autour d'un repas. Et c'est des moments qui sont précieux parce que sinon, ça laisse, alors je ne vais pas dire, ça va être un gros mot, mais ça laisse la place à des états totalitaristes où effectivement, si les gens ne prennent plus le temps de réfléchir, on va leur fournir des idées toutes faites et on peut amener comme ça à des régimes qu'on ne souhaite pas revoir. c'est philosophique là pour le coup. Par exemple, il suffit que tu as des épisodes politiques un peu tendus comme on a vécu dernièrement. On se retrouve pour revenir sur le repas du dimanche, ce n'est pas parce qu'on a l'oncle qui va balancer deux, trois horreurs que le repas du dimanche va forcément être à bannir. Bien au contraire, ça sert à ce que le tonton, justement, il vaut mieux qu'il se serve de ce repas pour lâcher son venin entre guillemets et qu'il reparte moyennement serein même s'il n'a pas trop abusé sur la bouteille. C'est une plaisanterie mais ça permet comme tu l'as dit à tout un chacun de livrer son humeur du moment, sa pensée bonne ou moins bonne du moment et en échangeant bien souvent on s'aperçoit qu'au repas on est tous plus ou moins sereins. Je vais tenter de dire ce repas du dimanche a une vertu c'est que quelque part à l'époque on avait vachement moins besoin de psy entre guillemets parce que ça servait de psychothérapie groupée entre guillemets. On se retrouvait autour de la table on ne se passait pas le bâton pour la prise de parole mais chacun livrait son truc ou pas mais en tout cas le fait d'échanger ou d'écouter un certain nombre de choses ça permettait de se réconforter ou de se créer son livre-arbitre. Chose qu'on a moins ou qu'on a tendance à perdre. Dernière question Pascal alors toujours en 2100 quel sera selon toi le modèle idéal en termes en termes d'alimentation tout en prenant en compte effectivement l'activité économique le pouvoir d'achat la souffrance animale la santé publique en 2100 comment tu vois le futur modèle ? En 2100 en 2100 je pense que si on c'est pas être conservateur de dire ça mais si on a la chance de maintenir notre façon de se nourrir à la française il y a toutes les raisons pour que les bases soient encore là en 2100 je m'explique c'est que on a la chance d'avoir un bassin de production divers et varié qui est implanté sur tout le territoire on a la chance d'avoir des artisans bouchés charcutiers pareil répartis sur tout le territoire on a la chance d'avoir des centres de formation répartis sur tout le territoire et ça si on le fait en bonne intelligence et bien on se posera pas les problèmes de 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 pollution sur le transport parce que on fait venir des bateaux de l'autre côté de la planète ou ce genre de choses on est en circuit court sans le savoir en fait et on est du circuit court à l'heure actuelle et l'avenir passera pas ce circuit court mais ce circuit court avec toute la filière je m'explique c'est que ben voilà je me répète c'est qu'on a un bassin de production on a les artisans les forces vives à portée de main on a les consommateurs et ça dans un dans un cercle qui est assez proche au niveau du département on a la chance d'avoir toutes ces toutes ces cases on a la formation on a l'élevage on a la transformation on a les consommateurs on a la chance d'avoir en Isère tout comme en région Vendronalpe une région qui est assez forte qui est dynamique qui a des emplois qui a des certes de l'industrie de pointe mais qui a aussi ses bases de production agricole je suis assez en ce qui concerne le bien manger de manière locale je suis assez confiant voilà merci Pascal merci à toi Antoine merci à bientôt merci à toi Antoine merci à toi Antoine